Bonjour à tous, c'est le week-end et vous en avez droit, vous avez le droit de vous reposer, vous avez le droit de changer d'activité parce que tout le long de la semaine, vous avez été occupé à travailler, à vous engager dans vos activités professionnelles et naturellement ce week-end vient pour vous permettre de vous récréer, de souffler un peu. Nous avons décidé de le passer en votre compagnie dans cette émission, ça va chauffer, de la belle radio et télévision, votre chaîne panafricaine internationale. Il pleut ici sur Libreville, je sais que dans les pays du Sahel, l'armatant continue de faire en sorte qu'il fasse un peu frisquet. Et puis en dessous, c'est-à-dire dans les pays du Golfe, et bien là-bas, du Golfe de Guinée, il fait chaud, on transpire terriblement. Bon, tout ça, on rassemble tout cela et on souhaite faire en sorte que l'on se secoue un peu. C'est vrai qu'on a tendance à s'endormir pendant le week-end, on a tendance à vouloir traîner les pieds dans la maison, dans le divan, dans le lit. Et bien, nous avons décidé de vous réveiller encore une fois, pas pour aller travailler, mais pour vous brancher sur ça va chauffer, de la belle radio et télévision. Et pour bien engager les choses, nous allons vous secouer avec une chanteuse camerounaise qui sait très bien le faire, et qui le fait depuis longtemps, et qui le fait pour vous avec beaucoup de plaisir. Le diponce, secouez, secouez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Bonjour Sous-titrage ST' 501 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 mais on vous avait aidé, souvenez-vous de ça. Mais est-ce que vous, vous êtes d'accord avec ça ? Qu'ils donnent de l'argent. Oui. Pas vraiment. Dans cette ruse économique dont vous parlez. Non, non, pas du tout. Vous n'êtes pas d'accord ? Non. OK. Axel ? Bon, pour moi, je suis d'accord, en fait. D'accord. Oui, je pense que c'est une très bonne idée. Parce que la Chine est en train de tisser des liens très forts avec l'Afrique, beaucoup de partenariats dans la construction des stades, des routes et plein d'autres choses, en fait. Et souvent, l'Afrique est vue comme celle, comme la mondiante, en fait. Celle qui demande toujours. Et en fait, ça change un peu. Aujourd'hui, c'est la Guinée équatoriale. Alors, juste parce que ça change ? Non, parce que ça change. Bien sûr que le coronavirus sévit en Chine. Il y a de nombreux morts. La Chine devient un peu comme un pays franc. Il y a beaucoup de ressortissants chinois dans la plupart des pays africains. Donc, c'est aussi une preuve d'amitié, en fait. Quelle preuve d'amitié, Axel. C'est choquant, ce que tu dis. Une preuve d'amitié. Donc, la Chine n'a pas nécessairement besoin de cet argent-là. La Chine a des ressources. On l'a vu, la Chine a construit à construire l'hôpital au moins de 10 jours. Il pleut sur la mer, quand il pleut. Il pleut sur la mer. Oui, il pleut sur la mer. Moi, je trouve que chacun a ses réflexions. Mais moi, c'est un peu choquant. La Chine n'a pas nécessairement besoin des moyens. La Guinée équatoriale, c'est... Mais c'est un geste de générosité. La Guinée équatoriale pourrait donner ces 1,8 million d'euros-là à un pays africain, par exemple, qui en a besoin. Moi, je suis choquée quand je vois ça. Qu'on puisse donner de l'argent à un grand pays. Quand la Chine, au Zimbabwe et au Mozambique, ils ont de gros problèmes. Et que cet argent-là ne puisse pas donner ça à ces pays-là pour leur venir en aide, ça, c'est plutôt choquant. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez la possibilité d'intervenir en faisant le plus 241 74 55 11 02, si vous appelez en dehors du Gabon. Et puis, si vous êtes au Gabon, vous faites le 0 74 55 11 02. Nous attendons vos différents avis sur la question. La Chine qui reçoit de la Guinée équatoriale une aide pour lutter contre le coronavirus qui sévit depuis un peu plus d'un mois et qui fait trembler toute la planète. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? Nous attendons vos réactions. Shantia, la ruse économique. On en revient ? Ouais. Ok. Alors, vous comprenez donc la démarche de la Guinée équatoriale. Vous la qualifiez de ruse économique, mais vous n'êtes pas d'accord. Oui, et puis après, comme elle a dit, là, au Congo... Comme qui a dit, Axel ou Marie-Paul ? Marie-Paul dit qu'il y a de vrais problèmes. Il y a Stéphane qui disait que s'il y a un incendie ici, au lieu d'éteindre le feu ici, tu vas aller éteindre ça peut-être à Kimbo. Du coup, il y a... Alors, il faut qu'on dise à tous ceux qui nous suivent que Kimbo, c'est un quartier de Libreville. Ici, nous sommes à Angonji. Oui. Vous voyez ? Il y avait Ebola au Congo, là. Oui, ça continue de sévir en RDC. On n'a pas entendu la Guinée équatoriale dire que, bon, pour des mesures et tout, on va donner... Et puis, Ebola a sévi aussi en même temps au Libéria, en Guinée, en Sierra Leone. En Sierra Leone, exactement. Exactement. Donc, c'est de dire qu'au lieu d'aider d'abord dans ton propre continent, tu vas aider en Chine parce que, à cause de ses intérêts ou quoi ? On n'a pas besoin du mal. Tu vois, comme... On dit que les peuples n'ont pas d'amis, ils défendent des intérêts. Oui, exactement. Certainement. On n'a pas besoin du mal. Tu vois, que l'Afrique demande toujours, OK, mais ce n'est pas pour autant qu'on va prendre de l'argent. Aujourd'hui, c'est l'Afrique qui donne. Non, c'est pas... C'est beaucoup d'argent. Non, 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 non. Alors, Axel est d'accord, complètement d'accord. Alors, il faut enfoncer le clou, peut-être, oui. Oui, en fait, ça prouve aussi que la Guinée équatoriale est très proche de la Chine, en fait, et que la Chine a vraiment un impact positif en Guinée équatoriale. Et puis, c'est... C'est quoi qu'on appelle un impact positif ? Il y a des impacts positifs et des impacts négatifs. En fait, il y a des relations qui sont... Des relations d'affaires. On sait que la Chine est très présente sur le continent, dans pratiquement tous les pays. Oui, mais il y a des relations avec les parasites. C'est-à-dire, c'est vous qui donnez, vous ne recevez rien de la personne, et le parasite, il gagne tout. Mais avec la Chine, ce n'est pas une affaire de parasites. Avec la Chine, la Chine prête de l'argent, la Chine construit des infrastructures, mais ce n'est pas cadeau. Ce n'est pas de l'amitié, ça, c'est de l'argent. Mais qu'est-ce que la Guinée équatoriale gagne accès ? Voilà, qu'est-ce que la Guinée équatoriale gagne ? C'est la question qu'il faut se poser. Qu'est-ce que la Guinée équatoriale gagne ? Que gagne la Guinée équatoriale à offrir 1,8 million d'euros de dollars, en tout cas, c'est... Elle gagne la sympathie des Chinois. Voilà la sympathie et l'amitié du sens qu'on fait avec. Mais que fait-on avec la sympathie ? Alors, est-ce que cet argent, même, va... Est-ce qu'on va le sentir arriver en Chine ? Est-ce qu'on va le sentir tomber en Chine ? Est-ce que les Chinois... Certainement, ils vont utiliser cet argent pour... Il y a beaucoup de personnes qui sont maintenant enfermées chez eux, peut-être, pour leur livrer à manger. Et puis, il ne faut pas qu'on oublie qu'il y a des Africains là-bas. Oui, exactement. Il y en a des Africains. Pour leur livrer à manger ou... Mais on aurait pu envoyer l'argent directement pour les Africains. D'ailleurs, il y a... Non, mais je pense que la Guinée équatoriale fait vraiment bien. Chaque pays, là, ça doit être... Là, ça concerne chaque pays ou chaque ambassade de s'occuper de ses ressortissants, comment ils vont, etc., etc. Pourquoi ? Le don est donné à la Chine. Ok. Alors, venez nous départager, participez à cette émission. Le numéro de téléphone, c'est le plus 241 74 55 11 02, si vous appelez en dehors du Gabon. Et c'est le 0 74 55 11 02, si vous appelez à partir du Gabon, de Livreville, de Franceville, de Lambarénée, de Port-Gentilles. Et en tout cas, nous attendons votre intervention, monsieur et madame. Vous vous êtes prié d'entrer dans cette émission pour nous départager parce que cette situation du coronavirus dans laquelle est entrée la Guinée équatoriale en offrant 1,8 million d'euros, eh bien, fait des vagues. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce geste ou pas du tout d'accord ? Surtout que, comme l'a relevé Marie-Paul, il y a un an environ, le cyclone Udaïe avait ravagé une partie des pays de l'Afrique australe et l'on s'était plein de la non-réaction en matière de solidarité des pays africains. Alors, est-ce que ce geste-là, on le prend et on le compare à la situation qui s'est produite il y a un an ou bien on prend ce geste, lui, tout seul, on l'analyse, on apprécie, on attend les coups de fil, l'oreille est tendue. Appelez David Dian, appelez de Bamako, appelez de Dakar, appelez de Yaoundé, appelez de Libreville, appelez de Lomé, de Cotonou, etc. Alors, on peut dire que la Guinée équatoriale a beaucoup d'argent. Peut-être pas à jeter par la fenêtre, non ? Si, moi je dirais même, je pousserais le bouchon plus loin en disant à jeter par la fenêtre. Ah ! Oui, parce que là... Mais ça va quand même servir, cet argent. Non, Axel, c'est là où je ne suis pas d'accord avec toi. Quand tu dis que chaque ressortissant, chaque ambassade doit s'occuper de ses ressortissants, non, c'est une Afrique. Si il peut, les 1,8 millions là peuvent aider les étudiants. Allô, allô, allô ? Allô ? Oui, allô ? On vous entend faiblement, monsieur ? Parlez fort ! Vous savez tout à l'heure, on vous a secoué avec les dépenses, donc on devait être bien vivaces. Votre voix, on l'entend pas bien. Bonjour ? Bonne aventure, Mbadi, depuis la Gambie. C'est vraiment faible, hein ? Bonjour, je pense bien. Allô ? Allez-y plus fort. Bonne aventure, Mbadi, depuis la Gambie. Oui, je voudrais justement intervenir par rapport à l'action du président de la Guinée équatoriale. Oui. Alors, vous êtes monsieur... Je pense, à mon avis, que le bien ne se situe pas au niveau de la grandeur de telle ou telle nation. C'est un geste que le président de l'équatoriale vient de poser. Et c'est là qu'il faudrait louer ce geste-là. C'est très important. On ne peut pas mesurer un bien à partir de... Parce que la Chine est un grand pays, un petit pays de l'Afrique, on ne pouvait pas l'aider. Le bien, il faut le commencer un jour. Et il a décidé d'aider. Moi, je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Un Afrique, un Africain, un petit pays africain, en développement, qui décide de poser ce geste-là. Moi, je crois qu'il faut l'encourager. Le reste va venir. Vous êtes monsieur, donnez-nous votre nom, et dites-nous, vous vous appelez. Se déployons de l'Afrique, même si c'est par intérêt. Lui aussi peut agir de par intérêt. Bien, c'est bien noté. Je pense qu'il faut saluer ce président. Alors, vous avez décidé que l'on salue ce geste-là. Dites-nous, votre nom, on ne l'a pas eu encore. Oui, 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 oui. Il faut saluer ce geste. Vous êtes monsieur ? Monsieur Bonaventure, Mbati. Bonaventure, vous appelez-le d'où, s'il vous plaît ? J'appelle de la Gambie. Du Bénin, merci beaucoup. De la Gambie. De la Gambie, merci beaucoup. J'ai vraiment appelé de la Gambie. Oui, c'est le tout premier depuis que l'émission existe. Je pense qu'il faut saluer ce geste. Voilà. Et nous, on vous salue et on vous dit merci d'être intervenu. Tout à l'heure, la musique que nous allons proposer, ce sera pour vous saluer. Merci beaucoup. Salut à la Gambie. Alors, Marie-Paul sourit, elle n'est pas, bien sûr, d'accord avec notre amie, mais c'est son avis. Oui, ça reste son avis. C'est comme je dis, c'est relatif. Le monsieur dit qu'il faut louer le geste du président Équato-Guinéen. Oui, il faut le louer, mais quand l'Afrique de l'Est est impactée par la famine qui sévit là-bas, on ne voit pas les présidents africains se lever. Quand on a l'Afrique de l'Est, on a l'invasion de Criquet qui met à mal les cultures. Ça veut dire que les africains, ces pays-là, ne vont pas manger. Pourquoi aller en Chine si loin quand on peut aider à côté ? Mais là-bas, il y a le coronavirus qui sévit, il y a une épidémie mondiale. Oui, le geste, il est peut-être louable pour certains. Oui, c'est un beau geste. Mais pourquoi aller aider si loin un pays comme la Chine qui construit un hôpital en moins de 10 jours ? Ça veut dire que la Chine a des ressources financières et matérielles. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que qui peut loin peut tout près. Bien sûr ! La Chine a suffisamment d'argent pour pouvoir venir à bout de cette pandémie. Alors, si demain, par exemple, la Guinée équatoriale décide de faire un don à la RDC pour la lutte contre Ebola, vous serez d'accord, vous allez comprendre. Oui, là je comprends. Les ravages du cyclone et d'Aïe sont encore là ? Les séquelles sont encore là ? Il n'est pas tard pour réagir ? Du tout pas ! Comme il n'est pas tard pour réagir en Afrique de l'Est où il y a une invasion de criquets qui met à mal l'économie du pays, sinon de ces pays-là. Axel, est-ce que vous pensez que les chevaux vont s'équilibrer si, par exemple, la Guinée équatoriale offre, par exemple, au Burkina Faso, du matériel pour lutter contre le terrorisme ? Vous pensez que ça va être plus compréhensible, le geste ? Plus compréhensible, pourquoi, en fait ? S'ils ne pensent pas, s'ils ne le veulent pas, qu'ils ne le fassent pas, en fait. Pour savoir pourquoi, ils doivent chercher à plaire à qui ce soit. Mais je vois Chansia qui s'attrape la tête comme ça. Ils veulent donner 1,8 millions d'euros à la Chine. C'est la Chine qu'ils veulent. Alors, pourquoi Chansia se tient la tête comme ça ? Vous avez mal à la tête ? Deux, il se passe là-bas, en Afrique de l'Est. Axel donne les mots de tête. Axel donne des mots de tête à Chansia. Alors, c'est quoi ces mots de tête, là ? D'où vient ces mots de tête ? Axel, tu es africain, s'il te plaît. Tu n'as pas de compassion pour tes frères à côté qui n'arrivent plus à cultiver, à manger, parce qu'il y a des criquets qui dévastent tout. Non, mais si la Guinée équatoriale décide de faire un geste maintenant, ce ne sera rien. Parce qu'on va dire que, comme on a parlé, ils veulent essayer de quitter les choses, mais ce n'est pas possible. Mais on peut équilibrer les choses. Après, alors, n'oubliez pas d'intervenir. Tout à l'heure, on a eu le premier appel de la Gambie avec notre ami Bonaventure. Ce n'est pas fini. On attend vos avis, vos différents avis. Plus 241 74 55 11 02. C'est le numéro 6, vous appelez, de l'extérieur du Gabon. Et si vous êtes à l'intérieur du Gabon, vous faites directement le 0 74 55 11 02. Il nous faut un autre avis. Allô ? Allô ? Allô ? Donc, ok. Alors, on va boucler sur le chapitre. Chacune, pardon, va ramasser ses idées. Et puis, on va passer à autre chose, parce qu'ils sont en train de discuter de l'autre côté là-bas et on sait que ça bouchonne dans notre ligne. Marie-Paul. Donc, il y a les criquets, il y a le cyclonidaï, il y a le terrorisme au Boutinapasso. Il faut s'intéresser à ça. Allô ? Plutôt que... Allô ? Bonjour. Bonjour. Vous êtes monsieur ? Hassan. Hassan. Comment allez-vous ? Oui. Ça va très bien chez vous. Ça va très bien. Nous aussi, ça va très bien. Nous sommes contents que vous interveniez. Alors, dites-nous quel est votre avis. Bon, oui. Je reviens pour vous. Bon, moi, je me pose la question pourquoi quand les peaux blancs, ils sont détains, nous, les Africains, on court directement par les... Quand nous, on a nos problèmes, on ne voit personne. Par exemple, je prends l'exemple, l'année passée, l'attaque terroriste en France, il y a eu beaucoup de présents qui sont allés pleurer là-bas au Poton. Quand ça se passe en Afrique, on ne voit aucun sens. On a vu des présents africains aller pleurer de l'autre côté là-bas. Voilà. Maintenant, pourquoi ? Maintenant, quand on est un souci, ils ne viennent pas intervenir. Mais quand ils ont le souci, nous, maintenant, pour aller les soutenir, ça ne sert à rien. Ça, c'est pour nous faire encore une mort. C'est pour payer moins que nous. En tout cas, ça, c'est mon point de vie. En tout cas, ce n'est pas du tout normal. Bon. Merci beaucoup, Hassan. Vous appelez de Libreville ? Il est parti. Alors, merci beaucoup, Hassan. Les avis sont vraiment partagés. Mais bon, c'est la Chine qui apprécie aussi. La Chine reçoit cet argent. Mais certains Africains ne sont pas d'accord. D'autres le sont. Notamment, Axel est d'accord. Alors, on est en train de boucler sur le sujet. Marie-Paul, c'est fini ? Non, ce n'est pas fini. Moi, je voulais... Je m'insurge. Comme M. Hassan, M. Hassan l'a dit tantôt, on a vu les présidents africains aller pleurer de l'autre côté. On a vu la cathédrale qui s'est effondrée. On a vu les présidents africains se mobiliser. Oui, allô. Allô ? Oui, bonjour. Allô ? Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes monsieur ? Pour réagir par rapport à l'émission. Oui. Alors, vous y êtes participé, mais dites-nous votre nom et d'où vous appelez. Wenceslas. 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 Vous appelez d'où, s'il vous plaît ? De Libreville. De Libreville. Alors, dites-nous, quel est votre avis ? Je trouve quand même que c'est dommage que certains chefs ont réagi de ce sort, surtout quand, en interne, ils ne sont pas toujours contre à la solidarité pour ce qui se passe sur le continent. Et je pense aussi que la Chine a plus besoin d'un accompagnement d'ordre scientifique, médical, que financier ou matériel. Donc, personnellement, ce n'était pas la meilleure des réactions de la part du président équato-guinéen. D'accord, c'est votre avis et nous le prenons en compte. Il y a eu plein d'autres désastres en Afrique où il n'y a pas eu de solidarité. Merci beaucoup de nous avoir appelé de Libreville et nous vous souhaitons un très, très, très bon week-end. Restez en notre compagnie. Cette émission se poursuit. Nous sommes en train de boucler sur le sujet et ma question à Chantia, c'est est-ce que, parce que l'on a raté d'être solidaires dans certaines situations face à des pays africains, que l'on doit peut-être rater un acte de solidarité face à la Chine ? Si personne ne nous aide et donne-nous nous-mêmes. Comment ? Pourquoi vous avez l'air désespéré ? Si personne ne nous aide et donne-nous nous-mêmes, moi je ne serai jamais... Si personne ne nous aide, alors on va noter ça, si personne ne nous aide et donne-nous nous-mêmes. Moi je ne serai jamais d'accord, je dis bien jamais avec ça. Ça, c'est même pas négociation. Ok, ça vous donne des mots de tête. Ce n'est pas le cas d'Axel. Non, ce n'est pas mon cas parce que justement les autres pays nous aident. Plusieurs, les pays africains peuvent le témoigner, les chefs d'État et ministres, premiers ministres, etc. On a souvent des dons de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique en fait. Et ce n'est pas qu'un mariage c'est souvent. Merci. On n'a pas souvent. Et c'est quoi les retombées ? Si les retombées sont mauvaises, ce n'est pas de leur faute en fait. C'est de savoir gérer les dons qui sont faits. Cette fois-ci en fait, c'est un Africain ou... Non, il faut dire un Guilé. Un ensemble d'Africains parce que c'est le conseil des ministres que ça s'est décidé, décide de donner un vieux... Ça va être bien si on avait l'avis d'un équato-guiléen. Mais bon, on verra bien. Si on peut avoir l'avis d'un équato-guiléen... La République décide de donner de l'argent, je ne vois pas quel est le ministre qui viendra dire au président de la République qu'on ne fait pas. Bien sûr. OK. Alors, on va arroser tout cela d'un peu de musique. On va où là ? Avec nos amis Size B et Wahoo qui chantent par un. On va à la Fouille de l'Est, n'est-ce pas ? On va au Kenya. Axel Reich. Au Kenya. La très bonne musique en tout cas pour vous, on l'a dit. Sujet de réflexion, mais aussi très bonne musique pour que vous restiez très bien en notre compagnie. Voilà, il fallait dire plutôt Size 8 et Wahoo, voici donc un duo de jeunes femmes très belles, bonnes chanteuses pour agrémenter. Eh bien, ça va chauffer de ce week-end-là. Nous avons décidé d'être en votre compagnie, d'être très présents dans votre week-end et je crois que les choses se passent très bien. Maintenant, notez les informations qui arrivent. Marie-Paul a décidé de s'adresser à vous. Voici notre zigzag culturel. Ce sont des programmes à regarder, à suivre. Quels sont les rendez-vous phares de la culture africaine cette semaine ? On commence par affronter sa peur, le thème de l'édition 2020 du In-Out Dance Festival qui se déroule à Bobo du Lasso, c'est au Burkina Faso, le 1er et le 9 février. C'est un festival international qui fait partie des plus importants événements de danse contemporaines sur le continent africain. Et puis rendez-vous majeur de la scène artistique en Afrique, c'est la 8e édition de l'Investé Cape Town à Phare, au Cap, en Afrique du Sud qui se déroule entre le 13 et le 16 février. Un rendez-vous incontournable au niveau international pour les artistes et le marché de l'art pour célébrer l'art de l'Afrique du Sud et du continent africain. La 7e fête du livre de Kinshasa en République démocratique du Congo ouvrira ses portes le 14 février parmi les écrivains invités se trouve Incoli Jambofan, Julien Loiseau, Gauze, Wilfried Sondé pour échanger et partager la littérature au présent. C'est tout pour votre zigzag culturel. On se donne rendez-vous samedi prochain. Vous avez vu ce qu'il a fait là ? Le gardien plonge d'un côté et il met la balle à l'extérieur. Ok, merci beaucoup Marie-Paul pour ces différents rendez-vous. N'est-ce pas ? Nous avons décidé pendant cette émission de vous proposer de la bonne variété musicale. Mais encore une fois, ce n'est pas choisi au hasard. On ne prend pas n'importe quoi pour vous servir bien entendu à la belle radio et télévision. Nous avons décidé de soigner les choses et cette fois-ci, nous avons décidé de regarder dans le rétroviseur, de choisir quelque chose qui a marqué les Africains. Et nous remontons en Afrique du Nord et nous retrouvons un garçon qui fait de la très, très, très bonne musique et qui s'appelle Rachid Tah. Ça vous dit quelque chose ? Ya Rafa. Et je crois que cela va vous faire plaisir, cela va vous faire remonter le temps, mais toujours avec un souci pour nous, vous faire plaisir. Eh bien, si ça vous a fait plaisir, eh bien, c'était notre but. Maintenant, je vais vous donner deux noms. Samba Diallo, ça vous dit quelque chose ? Richard Fernandez, ça vous dit quelque chose ? Eh bien, ce sont ces deux personnes-là que nous avons décidé de célébrer aujourd'hui dans notre rubrique Méritocratie. Démanche 2 février 2020, l'avion de la compagnie nationale ivoirienne en provenance d'Abidjan et de Cotonou sur Volver. 23h30, Libreville, la capitale du Gabon, son pouvoir, atterrir. Le déchaînement des éléments atmosphériques fait entrer l'avion dans une zone de forte turbulence et rend la visibilité quasi nulle. Le commandant de bord annonce qu'il va tourner autour de Libreville jusqu'à ce que la visibilité lui permette d'atterrir. Plus personne ne doit bouger et chacun doit rester bien attaché à son siège. Malgré cette prescription, un passager casquette à la tête veut regagner les toilettes pour se soulager. Un des membres de l'équipage le ramène à l'ordre de la plus vigoureuse des manières en lui criant « Regagnez votre place, monsieur ! » Cette interpellation est si forte que tout le monde comprend que c'est chaud. L'atmosphère devient donc silencieuse et très tendue à l'intérieur de l'avion et à l'extérieur elle est des plus troubles avec des nuages si épais que l'on se demande si le pilote voit quelque chose. Les regards sont tendus et les mains deviennent moites et l'avion de tourner, tourner, tourner pendant pratiquement une heure secoué de toutes parts par les turbulences. Combien de temps va durer ce suspense ? Et tout d'un coup, le commandant de bord annonce qu'il a une brèche de visibilité et qu'il va s'y engouffrer. Les passagers n'ont pas le temps de savoir si cette initiative est un bon choix que le pilote fait piquer l'avion et le fait atterrer en quelques secondes. Alors applaudissement à tout rompre dans l'avion. Effectivement, cela faisait longtemps que l'on n'avait pas vu des passagers si heureux d'avoir enfin pu fouler le sol. Ces deux pilotes de la compagnie nationale ivoirienne, tous sourirent, ont reconnu qu'ils avaient eu chaud et ont été très heureux que leur sang froid et leur maestria aient été reconnue. Ces deux pilotes sont le commandant de bord Richard Fernandez, un congolet de la RDC et son adjoint Samba Diallo de nationalité sénégalaise. Chapeau et vive les compétences africaines dans le panafricanisme. Voilà, on peut les applaudir même si les images ne correspondent pas à ce qui s'est passé mais en tout cas le commentaire lui, vraiment est net et clair et ces deux pilotes-là vraiment le commandant de bord Richard Fernandez lui, il est congolais et puis l'autre Samba Diallo il est sénégalais et les deux sont pilotes sur la compagnie aérienne ivoirienne. C'est un peu ça le panafricanisme et tout le monde les a salués et moi je suis allé les voir et j'ai vu que eux aussi ils ont transpiré. Mais en tout cas bravo monsieur le pilote c'est comme ça c'est ça la compétence africaine et c'est cette compétence africaine que nous célébrons ici chaque fois que nous avons Samba Chauffé Oh Samba Chauffé Ah mais voilà ok et pour saluer ça nous avons décidé de choisir vous allez voir ça va vous faire sourire un africain américain qui a choisi d'adopter la nationalité gabonaise et qui s'appelle Ludacris voilà et voilà c'est pour votre plus grand plaisir et c'est pour saluer Richard Fernandez et Samba de plus en plus les afro-américains qui qui deviennent des gabonais mais ce que je disais derrière l'on espère qu'il n'y a pas d'intérêt parce que Ludacris tout se fait avec intérêt aujourd'hui non pas nécessairement Ludacris lui c'est à cause de son épouse il est marié à une gabonaise donc ce qui fait en sorte que lui automatiquement il veut obtenir la nationalité non il n'est pas obligé mais je suppose qu'il a voulu obtenir la nationalité et là il l'a eu encore une fois Axelle n'est pas d'accord avec vous bon parce qu'elle parle d'intérêt en fait il y a beaucoup d'Africains américains des personnes faisant partie de la diaspora africaine qui veulent revenir en fait sur la terre en Afrique en fait savoir d'où ils viennent quels sont les intérêts non pas forcément les intérêts en fait parce que j'ai déjà vu plusieurs mais il y a des motivations quand même mes motivations et intérêts ce n'est pas pareil bien ok d'accord ça va faire l'objet d'un autre débat ça va chauffer maintenant voici encore un autre débat ce débat là lui vraiment il a comme objet une situation très sensible ce n'est pas normal que l'on enlève des enfants qu'on les mutile pour devenir riche pour devenir puissant pour se faire aimer en tout cas les raisons sont multiples voici le phénomène d'enlèvement des enfants qui secouent le continent africain le phénomène des enlèvements d'enfants se répand en Afrique et va son plein janvier 2020 le Gabon est bouleversé par des rumeurs folles d'enlèvements d'enfants la rue prend feu et la justice populaire s'abat et fait en mort les parents en détresse barricadent leurs enfants les cours qui avaient été interrompus reprennent le 3 février 2019 en Côte d'Ivoire 6 individus sont arrêtés pour le kidnapping d'une fillette de 3 ans avec comme rançon 600 millions de francs CFA toujours en Côte d'Ivoire mais en 2018 plus de 8 cas d'enlèvement d'enfants sont répertoriés certains de ces enfants sont retrouvés morts au Sénégal en 2018 une vague d'enlèvement d'enfants crée la psychose parmi les victimes le petit Sérine Falou Diop mort à l'âge de 2 ans et demi en Afrique du Sud en 2015 une femme de 51 ans est condamnée à 10 ans de prison pour avoir kidnappé il y a 19 ans un bébé qu'elle a élevé comme le sien cependant le Nigeria semble être le pays le plus risqué en matière de kidnapping il est suivi par le Mali le Niger le Kenya et la RDC les exemples sont multiples et les causes diverses pouvoir amour argent rituel il est sûr qu'il faut à tout prix protéger les enfants mais comment quelle est votre solution face à cette épineuse préoccupation faites-nous part de vos propositions au 07 45 51 102 si vous appelez du Gabon ou au plus de 141 74 55 11 02 si vous intervenez en dehors du Gabon voilà vous avez bien compris c'est un problème qui secoue l'Afrique et ce n'est pas normal surtout surtout qu'il s'agit d'enfants c'est pas normal je suis en direct là j'ai l'être devant moi mais je veux juste dire que vous avez de bons sujets oui je veux passer en direct allons-y vous y êtes c'est bien comme ça quand vous réagissez comme ça vous êtes monsieur on vous écoute monsieur c'est monsieur Yannine Guima de Mandia au Gabon du Pauville ok voilà vous appelez du Gabon alors quel est votre avis sur la question surtout comment éradiquer comment réduire ce fléau à sa plus petite expression allez-y monsieur vous êtes toujours avec nous oui je disais vous avez de bons sujets mais vous ne débattez pas assez vos intervenants sur le plateau n'ont pas d'arguments pour se défendre je veux dire que c'est vraiment terre à terre les réponses toutes en chacun ok c'est votre avis allez-y maintenant quel est votre avis comment souhaitez-vous que l'on règle ce problème d'enlèvement d'enfants allô allô bon ok alors c'est un c'est un assemblage d'avis que nous avons nous avons les avis de nos chroniqueuses sur ce plateau et puis nous attendons aussi enlèvement d'enfants ah oui allô oui on vous écoute monsieur on vous écoute ok alors donc on attend les avis des uns et des autres et chaque avis compte chaque avis compte vous savez en matière de débat de discussion et bien les avis sont souvent partagés et chacun voit les choses à sa manière et chaque avis pour nous compte donc c'est pour cela que nous avons les avis de nos chroniqueuses et puis nous attendons les avis de vous qui êtes de l'autre côté dans toutes les villes africaines oui Abidjan Bamako Lomé Kotonou ok c'est c'est vraiment dommage c'est dommage ce qu'on constate dans la société aujourd'hui oui enlever un enfant pour des fins de pouvoir amour argent et j'en passe c'est vraiment dommage alors moi je pense que ce qui devait faire la fierté d'un homme c'est un homme qui travaille durement durement pour atteindre la prospérité qui travaille de 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 la sueur de ses fonds comme on le dit couramment pour atteindre la prospérité le bonheur et enlèvement d'enfants il va aussi de de ceux qui font la guerre la guerre pour arriver au pouvoir qui font la guerre la guerre ils tuent des milliers de personnes oui pour atteindre un but le pouvoir ce n'est pas normal pour arriver à la tête des nations c'est vraiment dommage ce que nous constatons maintenant monsieur je crois que le peuple africain doit comprendre non seulement le peuple africain l'homme en général doit comprendre que on ne doit pas faire la guerre on ne doit pas lever un enfant on ne doit pas faire des choses horribles pour parvenir au bonheur le bonheur s'acquiert d'une manière honnête d'une manière honnête et digne c'est vraiment dommage pour le peuple africain je crois je crois que la belle suivie fait très bien de relever ces faits de la société c'est pas ça le panafricanisme c'est pas ça qui doit faire la fierté de l'Afrique le peuple africain c'est un peuple qui travaille durement le peuple africain c'est un peuple quand on entend de ces choses vraiment on n'a plus envie de vivre on n'a plus envie de vivre de respirer il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils s'arrêtent ceux qui vont à ces extrêmes il faut qu'ils arrêtent c'est vraiment je suis je suis parent d'enfant mais quand j'entends ces choses ça fait très mal ça fait très mal il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils arrêtent je pleure je pleure mon âme pleure il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils comprennent non on n'a pas besoin de tuer on n'a pas besoin d'enlever les innocents en vue du pouvoir en vue de faire ceci il va de la même comme je l'ai dit les gens qui font la guerre pour arriver au pouvoir que les politiciens comprennent c'est bien noté monsieur c'est bien noté monsieur il faut que vous nous donniez votre nom que vous nous disiez de vous appeler allo 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 monsieur bonne aventure bonne aventure je suis je suis je suis je suis en Gambie voilà cela veut dire qu'il faut faire beaucoup de sensibilisation il faut marquer les esprits pour que eh bien l'on arrête de de ce genre de pratique là merci beaucoup je suppose que vous nous appelez encore de la Gambie ok merci beaucoup bonne aventure ah ben c'est bien vous êtes l'un de nos plus fidèles aujourd'hui et ça ça fait plaisir alors vous vous n'avez pas encore allo 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 bonjour monsieur bonjour vous nous appelez d'où s'il vous plaît et vous êtes monsieur oui je suis au Gabon vous nous appelez du Gabon vous êtes monsieur allo allo oui on attend votre nom c'est la collision la belle fille bien sûr vous y êtes donnez nous votre nom et puis on engage la cause erie allo oui vous y êtes monsieur je veux réagir parfois à l'émission avec allez-y 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 oui moi je reste que que je vous entends très mal enchanté monsieur alors votre avis par rapport à la réduction tout passe en normal tout ça ce sont les gouvernements qui sont plus discrets et 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 Ok, il va falloir parler fort parce qu'on veut que ce soit bien audible ce que vous dites. En tout cas, merci beaucoup d'être intervenu. Mais quels sont les différents avis ? Bon, c'est vrai, c'est un fléau que nous dénonçons avec la plus forte énergie. Mais maintenant, la question est de savoir comment régler ce problème, comment atténuer cette difficulté qui freine la marche de l'Afrique, puisque ce sont les enfants, en plus des enfants africains, qui sont victimes de cela. Je commence par qui ? Chancilla ? Comment régler ça ? Chancilla ! En fait, je suis vraiment triste. Chancilla est triste. Non, les réalités sont faites pour être affrontées. Ça me rend vraiment triste. Parce que déjà, moi, ma petite soeur, elle avait disparu il y a quelques jours. Elle avait disparu ? Donc j'ai vraiment eu une de ces frayeurs. On n'a pas dormi pendant deux jours. On l'a retrouvé ? Oui. Ok. Bien heureusement. Donc vous voyez que j'essaie de me mettre à la place de ces parents-là, qui ont vraiment perdu leurs enfants et qui ne savent pas où ils sont. Et qui ne le retrouveront jamais peut-être. Parce que comment on va retrouver si on va retrouver un jour ? C'est vraiment déplorable. Et puis après, pour régler ce genre de situation, il faut d'abord qu'on reconnaisse qu'il y a un problème. Mais il y a un problème, tout le monde le reconnaît. J.C. est là, porte-parole de la présidence, pardon, permettez-moi, déclare qu'il n'y a aucun enlèvement. Mais c'est excité la population. Parce que moi-même, j'ai assisté à ça. Et quand les forces de police ne font rien, je vous assure qu'à la poste à Kébé, là où je vis, les petits enfants de 13, 14 ont couru derrière la voiture d'un ravisseur. Pour nous, il y avait des agents de police en train de faire leur contrôle. Mais est-ce que des fois, la rumeur n'en fout pas pour créer une sorte de psychose ? Non, mais après, non. Ce sont des choses qui sont réelles, ce sont des choses qui conviennent. C'est un problème qui est réel. C'est réel. Mais en même temps, des fois, à ce problème est adossé une difficulté qui est la rumeur. Bien sûr, mais les gens ont peur. Ils sont obligés de, on est obligés de parler. C'est comme ça que je peux donner la bonne information. Oui, c'est M. Hassan. Allô, allô ? Oui, c'est M. Hassan. Allez-y, vous êtes monsieur ? Oui, Hassan. Hassan. Ah, encore Hassan. Bonjour, re-bonjour. Quel est votre avis ? Par rapport au sujet qui vient de commencer. Allez-y. Bon, selon moi, lorsque l'on constatait un enfant n'est pas à la maison, il fallait comprendre le temps bien et vérifier avant de dire ce que c'était mon. Le mot, c'est quoi ? Pour dire que non, ils ont élevé mon enfant, voilà, 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 non. Il fallait bien chercher. Après, tout à l'heure, votre collègue vient de dire que sa petite terre est disparue. Il fallait, quand le cas comme ça vient, il fallait bien chercher la personne. Mais si vous ne cherchez pas la personne, vous restez à la maison, oh, voilà, mon enfant est disparu, bien mon enfant est disparu. Donc, ça, c'est le tour qui va emmener le défi. Ok. Donc, il ne fallait pas qu'on tombe dans le terrain. Avant de faire le tour, il faut bien vérifier. D'accord. Voilà, je crois que vous avez raison. C'est vrai que c'est un problème sérieux, très sensible, mais il faut faire attention. C'est-à-dire, la première chose, que les parents soient tout près de leurs enfants. Là, c'est la première chose. Suivez les enfants. Merci beaucoup, Hassan. Restez en notre compagnie et continuez comme ça d'être branché sur « Ça va chauffer » de la belle radio et télévision. Marie-Paul. Bon, moi, c'est comme vous l'avez signalé tout à l'heure, c'est un sujet assez sensible. Pour moi, je pense qu'il faut assez sensibiliser sur la question, déjà, parce que le problème, il y en a. Alors, il faut sensibiliser qui ? C'est vrai, les parents ? Les parents, mais également, c'est là où j'en viens, que les pouvoirs publics prennent le taureau par les cornes et qu'ils reconnaissent déjà, comme Chantial a dit tantôt, qu'il y a problème. Après, on l'a vu dans l'élément, c'est un phénomène qui se retrouve partout en Afrique. On parle du Sénégal, on parle du Mali, on parle du Gabon, on parle de la Guinée-Équatole, on parle du Burkina Faso. C'est-à-dire que le problème, il y en a, le problème, il est là. Et si, jusqu'à présent, on parle encore d'enlèvement, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas pris le taureau par les cornes en se disant, il y a un problème qui est là, qu'est-ce qui fait que le problème soit là ? Et pourquoi on n'arrive pas à le résoudre, un tant soit peu ? Pourquoi ces personnes-là ne sont pas peut-être emmenées devant la justice ? Pourquoi ils ne sont pas jugés ? Alors, quand les gens sont pris, ils sont jugés. Oui, ils sont jugés, mais combien de personnes sont jugées ? Combien d'enfants sont retrouvés ? Mais ce n'est pas très facile de les prendre. Oui, je suis d'accord, on parle de rumeurs, mais pourquoi rumeurs il y en a ? Parce qu'après, les parents se retrouvent, c'est la psychose, comme on l'a vu au Gabon récemment. Parce que les gens ont peur. Et en même temps, il faut pouvoir attirer la sonnette d'Arlam. Parents, que faites-vous quand un parent laisse son enfant de 4-5 ans, sinon 6-7 ans, aller à l'école tout seul ? Moi, je suis choquée. Et après, ce sont les mêmes parents qui se plaignent. Et Chantial a dit, en parlant de sa petite sœur, quand un enfant disparaît, quand vous laissez un enfant de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, aller à l'école tout seul, il peut décider de fuguer, il peut décider de faire plein d'autres choses. Après, quand l'enfant disparaît, tout de suite, on assimile peut-être la fugue de l'enfant à un enlèvement. Là, il y a déjà un problème des parents. Les parents doivent pouvoir prendre leur responsabilité. Pouvoir public également prendre leur responsabilité quand ils ne se mettent pas au devant de la scène pour dire que problème, il y en a, et que cela doit cesser. On ne peut pas aujourd'hui, par cupidité, ôter la vie à un enfant. C'est un être cher, il a besoin d'amour, il a besoin de vivre un enfant, l'avenir du pays, rempli d'espoir, et on lui ôte la vie. Il n'y a pas un pays sur ce genre de, comment on va dire ça, de croyance, enlever la vie d'un enfant pour devenir puissant, pour se faire aimer, pour devenir... Bon, alors, Axel, comment on règle le problème ? Marie-Paul l'a dit, il faut sensibiliser les parents, que les parents soient tout près de leurs enfants. Mais il n'y a pas que ça, il y a la société civile qui doit réagir. Bon, en fait, à part sensibiliser les parents... On dirait que ce sujet-là agit comme un martin sur l'auteur ? Non, c'est assez récent, et puis la ville était en feu, en fait, le pays était en feu, ça a paralysé le pays pendant plusieurs jours, donc c'est... Mais il faut faire face à ça. Alors, quelles sont vos propositions de solution ? Bon, euh... Oui, c'est M. Poumbad, c'est M. Poumbad. Alors, allez-y, M. Poumbad. D'accord. Bien, euh... D'abord, l'acquisition, elle est déclorable. Hum-hum. Oui. Et ce que l'on doit souligner, c'est que dans notre obsédure, lorsqu'il y a en l'aise de nombre d'enfants, ou même parfois de grandes personnes, ça, il faut le signaler. Et bien, c'est tout simplement, à des luttes, des luttes, des luttes, des luttes, pardon. Donc, on aspire au pire. Donc, on veut affecter quelqu'un, sacrifiez vos propres enfants. D'accord ? Au moins, ça va éviter de s'y léger. Tout le monde. Donc, euh... Donc, euh... C'est bon, plus de... Certaines personnes s'envient, mais d'aider le pouvoir, de façon toujours, afin de veiller sur les populations. Et c'est plus les populations qui sont en danger. Ce n'est pas un Gabonel lambda. Qui va aller, qui n'a pas un enfant ? Pourquoi faire ? Non. Je suis désolé. Que l'on traite le procès à la base. Au lieu que l'on vienne, moi, l'israire, le Gabonel, du basse-là. Allez. Le basse-là. Bon. C'était ça, ma contribution. Et bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons enregistré votre contribution. Et je crois que le débat peut continuer partout, dans tous les foyers, dans tous les bureaux, toute la semaine, tout le mois. En tout cas, c'est un fléau qui sévit. Et il faut pouvoir l'éradiquer. On ne devient pas riche. On ne se fait pas plus aimer en enlevant la vie à un enfant. C'est la conclusion, un peu, que moi, je tire. Mais il faut prendre quand même le taureau par les cornes. C'est un taureau, c'est vrai, ce fléau. Et il faut faire en sorte que la bonne information soit diffusée et que la société ne soit pas tétanisée par la psychose. Il faut donner l'information, la bonne. Et quand il y a un phénomène, quand il y a une situation qui prévaut, eh bien, il faut la regarder avec responsabilité. N'est-ce pas ? Vous voulez ajouter quelque chose, Marie-Paul ? Oui, c'est de dire que. En même temps, on parle, on dit que le fléau, il est là. Mais moi, je pense que c'est à des périodes données. Déjà, il faut le signaler. Quand on parle d'élections, moi, je me rappelle, j'étais toute jeune, quand j'étais à l'école primaire, il y avait au Gabon le phénomène de la voiture noire. Dans tous les pays. Et là, le phénomène de la voiture noire, moi, je n'ai pas été victime. Des gens autour de moi n'ont pas été victimes. Mais là, moi, je voyais des parents, à l'époque, ils étaient là, chacun était aux aguets. Parce qu'ils se disaient, il y a le phénomène de la voiture noire, donc on doit protéger nos enfants. Et encore là, les pouvoirs publics, ils étaient là. Mais, comment vais-je le dire ? Aucune mesure n'a été mise en place. Et c'est pour ça que nous demandons aux parents de se réveiller et également à la société civile. Parce que c'est la société civile qui agite le chiffon rouge, comme on dit, et qui fait en sorte que des fois, les pouvoirs publics réagissent à ce genre de situation. Axel était en train de terminer quelque chose ? On y va rapidement parce qu'on est presque au bout de notre émission. En fait, on ne sait plus s'accentuer sur les enlèvements pour les rituels. J'aimerais dire que si ça ne marchait pas, je pense que ça s'arrêterait. Ça continue parce que ça marche. Ça continue parce que ça marche. Parce que certains croient que ça marche. Non, pas parce qu'ils croient. Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure, pour atteindre un objectif, il faut travailler. Il faut serrer les dents, serrer les poings et travailler dur. Ça, c'est son opinion, en fait. Mais c'est comme ça, normalement ? Oui, c'est comme ça, normalement. Mais il y a d'autres chemins. Et apparemment, ce chemin-là fonctionne. Apparemment, mais c'est une illusion. C'est le chemin de la facilité. Moi, je crois que c'est une illusion. Ça ne marche pas. En plus, c'est le chemin de la facilité. N'est-ce pas ? Alors, on va boucler tout à l'heure l'émission. Mais permettez-nous d'aller au Burkina Faso. J'ai envie de saluer le peuple burkinabé. Je vais lui dire, lui tenir. Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. Oui ? Oui, je voudrais participer à... Allons-y. Vous êtes monsieur ? Je suis monsieur Suleman Boué. OK. Vous appelez d'où ? À Libreville. Libreville. Alors, allons-y rapidement. Quel est votre avis ? Comment éradiquer ce flûte ? Oui, oui, contenant la paix d'enlèvement, je voudrais un peu vous parler des parents, des parents qui sont vraiment irresponsables. Parce qu'il est impossible que je fasse partie mon enfant de 7 ans à l'école tout seul. Oui. Et après, nous allons accuser celle ou celle. Donc, nous devons d'abord être responsables. Nous devons réveiller sur nos bases, nos anciennes bases qui étaient nous. Un père ou une mère n'est pas seulement le père et la mère de son propre enfant. Tout l'entourage, de moins tous les enfants de l'entourage, c'est les enfants de tout le monde. Mais de nos jours, un enfant du voisin va vous manquer du respect. Comment est-ce que vous pouvez le défendre en route ? Donc, si vous nous commencez d'abord par éduquer nos propres enfants, dites que non, tous ceux qui sont grands sont nos aînés, il faut les respecter, ainsi de suite. Donc, nous allons comprendre finalement que non, un enfant ne peut pas se faire enlèver sans que quelqu'un du quartier, ou quelqu'un qui connaît l'enfant de tel ou tel, lui est bien béni. C'est parce que d'abord déjà en Afrique, nous avons déjà ce problème. Bien sûr, vous allez dire que c'est pas seulement au Gabon, c'est un peu en Afrique, mais c'est parce qu'on a, je ne sais pas comment on peut dire, du moins, les enfants sont devenus plus présents de nos jours. Donc, finalement, on ne peut plus que ce soit. De l'autre côté, il faut rapprocher l'école vers l'enfant. C'est pas l'enfant qui doit faire des kilomètres pour aller à l'école. C'est pas normal. L'enfant doit faire l'école dans son quartier. De même que, quand c'était encore à l'école, nous, on était chacun dans son quartier. On ne peut pas aller chercher un enfant loin, parce que parfois la maman doit aller à la plantation, l'enfant va revenir à la maison seul. Mais lorsque vous faites un enfant qui est attaqué, va aller à l'école, à Angongé, ou bien à la famille de Vendo, non seulement il n'y a pas de l'argent, parce que le père ne peut pas suivre ou la mère ne peut pas suivre l'enfant tous les jours, mais aussi, il n'y aura pas cette sécurité, ce suivi. Donc, c'était à peu près ce que je voulais dire, que ce soit du côté de l'administration ou du côté des parents, parce que les torts sont partagés. Les torts sont partagés, et c'est ce que nous retenons. En nous disant merci beaucoup, il faut rapprocher l'école des enfants, il faut que les enfants aillent à l'école dans le quartier qu'ils habitent, et cela va éviter un certain nombre de déboires. En tout cas, des idées sont émises ici et là, et nous souhaitons justement que toutes ces idées-là soient reprises en compte par les pouvoirs publics, et nous souhaitons également que la société civile, devant ce phénomène, agitent le chiffon rouge et fassent en sorte que ce fléau soit pris en main, que le taureau soit pris par les cornes et que l'on trouve des solutions. Alors, j'étais en train de dire aussi que je salue le peuple burkinabé, parce que c'est un peuple qui est secoué vraiment terriblement par le terrorisme. Eh bien, nous sommes avec vous, il faut résister, et nous espérons que ce phénomène va lui aussi être réduit à sa plus petite expression, si bien entendu les pouvoirs publics, mais aussi les pouvoirs publics des pays qui sont autour de Burkina Faso, se réveillent et font en sorte que ce phénomène soit éradiqué. Alors, nous allons boucler notre émission avec une chanteuse, vous l'aimez bien, je crois, elle s'appelle José. José, hein, oui. Oui, José. Alors, son tout dernier est tout frais, tout chaud, il vient de sortir. Vous avez envie de le dédicacer, de l'offrir à qui ? Bon, le titre c'est Espoir, je le dédicace à toutes les personnes qui ont perdu l'espoir, et ils doivent, juste en disant à ces personnes-là qu'ils doivent y croire. Ok. Jansia ? Moi, à toute l'Afrique. À toute l'Afrique ? Oui. L'espoir. Arsène ? À ceux qui ont perdu leur enfant. À tous ceux qui ont perdu leur enfant. Il faut garder l'espoir. Moi, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à ma tante, qui s'appelle Maria. La tante Maria, joyeux anniversaire. Eh bien, à tous et à toutes, il faut tenir, il faut garder espoir. Nous avons choisi une artiste, une étoile montante de la musique africaine pour que cela soit. Gardons l'espoir. Voici José, c'est avec José que nous bouclons cette émission. Merci beaucoup les filles, merci beaucoup les Georgettes, merci beaucoup à vous d'être restés en notre compagnie. Le week-end prochain, ça va être le week-end de la Saint-Valentin. Il sera tout rouge et nous allons parler d'amour. Amour et espoir, ça va ensemble. Au revoir et très bon week-end. Amour et espoir, ça va être le week-end.